Monsieur Mélenchon, moi je suis quelqu'un qui est SDF, Christian, qui est juste là. Bonjour. Et qui a une question à vous poser. Euh... Monsieur Macron. Je suis Christian. Monsieur Macron. Waouh. Ça va être chaud, chaud, chaud là. Eh oui. Quatre candidats à la présidentielle assistent à la présentation du rapport de la fondation Abbé Pierre sur les mal logés et les SDF. Alors le rapport c'est bien mais parler à un vrai SDF c'est peut-être mieux. Donc je suis avec Christian Page qui vit à la rue à Paris. Bonjour. Et on va voir si on peut les rencontrer. Eh ben on va bien voir. Je vous promets je ne mets pas de gifle et je n'ai pas de farine. Les gens, moi j'en vois dans le quartier où j'habite dans le 10ème, il y a les gens qu'on voit qui sont sans abri puis ceux qu'on ne voit pas parce qu'ils se cachent. Je suis SDF de votre quartier alors puisque je suis dans le 10ème. Vous savez il y a une image dans un mythe grec, c'est le mythe de Sisyphe. C'est-à-dire les dieux l'ont condamné à rouler un rocher. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Bon ça paraît abominable comme on peut être heureux dans une situation pareille. Je ne crois pas que ça va aider beaucoup Christian. Pardon ? Je ne crois pas que ça va aider beaucoup Christian qui roule sa pierre tous les soirs. Oui je crois que si. Je pense qu'une parole humaine aide toujours un autre être humain. Clairement personne ne s'attend ici à ce que je sorte de mes poches des logements. Donc là absolument impossible d'accéder à Benoît Hamon. C'est vraiment le bazar. On ne va pas réussir à lui présenter Christian. Il a bien sa chaise avec son nom écrit dessus mais François Fillon ne viendra pas. Apparemment il a d'autres affaires plus pressantes. Ils annoncent 130 000 places en hébergement qui ont été débloquées. Pour les chiffres qui sont annoncés aujourd'hui, 143 000 SDF. Donc ça fait quand même 13 000 sans solution. Il y a certainement une tension très forte sur les places d'hébergement. Pratiquement une personne sur deux qui appelle le 115 n'a pas de réponse positive. Justement le 115 Christian qui est SDF à Paris, il connaît, il a testé. Je n'y vais pas parce que c'est indigne. Moi j'appelle ça des chenilles. Et encore je pense qu'à la SPA ils sont un peu mieux traités les chiens. J'ai pris des photos, j'en ai balancé beaucoup sur les réseaux sociaux et il suffit de voir. Voilà, c'est le 115 à Paris. Ce soir il dort dans la rue à nouveau. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? Je crois qu'il faut qu'il fasse appel au 115 à nouveau et qu'il insiste là-dessus. Mais il l'a fait, les lieux étaient insalubres. Je sais qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui sont à la rue. Voilà, allez, merci. Merci monsieur. Bonne journée. Alors. Bah il défend son beefsteak. Il y a des gens, 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 il y a des gens.